et bien bonjour tout le monde de retour pour une petite partie de diablo avec cette fois ci une chasseuse de démons pour vous montrer un petit peu le gameplay tourelle donc j'avais dû vous parler il y a quelques fois donc là je suis en mode aventure et niveau j'ai à prendre on va prendre par exemple les archives au hasard pour vous montrer un petit peu ce ce gameplay avec les tourelles hop il y a déjà une tourelle de posée hop une deuxième tourelle de posée une troisième tourelle de posée le son du jeu est super fort voilà je peux en poser jusqu'à jusqu'à 5 ce qui fait que je me balade essentiellement au milieu de mes tourelles vous voyez les dégâts qu'il prend et ce sont des tourelles en plus qui donne un bouclier de protection qui fait que l'on prend moins de pas grand chose de formidable au niveau du du stuff bien sûr là on est en mode aventure donc on n'a pas du tout la quête qui qui fonctionne donc vous voyez le principe on positionne ces tourelles elles ont une durée de vie assez longue elles ne peuvent pas être ciblées par le hop donc on voit la 4 pas encore comme et en voilà 5 mais il y en a une tissée qui est repartie mais normalement j'arrive à avoir les 5 sans problème et quand il y a beaucoup de monde une pluie une pluie de vengeance qui balance des flèches sur toute une zone donc c'est pas mal alors quand quand la situation devient un peu critique hop puissance de l'ombre qui me coûte 14 points de discipline mais qui fait que je récupère des points de vie quand je inflige des dégâts pendant 5 secondes ça peut permettre de remonter sa vie pas mal le compagnon vous voyez c'est le sanglier le sanglier il il me régénère des points de vie et augmente mes résistances ce qui est toujours pratique et en plus quand j'active la compétence à nouveau il se rue à mes pieds et provoque les ennemis proches ce qui est toujours pas mal non plus le le tir de base avec le clic gauche c'est le tir de repli que j'utilise surtout pour augmenter la haine et et qui permet en plus d'avoir alors j'ai pas pris celui qui fait faire des des sauts périlleux arrière quand on tire parce que ça me ça me complique la vie en fait en modifiant trou à position même si ça peut être pratique de s'éloigner du combat mais j'ai un peu de mal donc là celui-là en fait me booste mon armure parfois et bien sûr le le tir de du clic droit c'est le tir puissance c'est le tir rapide qui qui est en plus transperçant donc c'est à dire que s'il y a plusieurs ennemis en ligne je vais faire des gâts et comme j'ai pas mal de haine et que je vous voyez ça peut durer assez longtemps avant de vider complètement ma barre de haine voici à peu près pour le gameplay donc on va rentrer en ville et on va prendre une autre mission en espérant choper du légendaire ce serait pas mal qu'avons-nous comme autre mission au campement caché voilà merci l'oasis de dalgur prime le centeur de rakanishu et bien on va aller voir ça donc là je ne suis qu'en mode expert je ne suis pas encore passé en tourment 1 j'avance progressivement donc mon but est de trouver donc le sanctuaire de rakanishu on va essayer de trouver hop vous voyez là les dégâts de zone sont assez efficaces ah et on a un boss donc on va y aller à la tourelle hop une autre tourelle on se barre un peu on balance un peu de dégâts quand la tourelle est prête on en repose une autre regardez sa vie rien qu'avec les tourelles c'est très très efficace il faut un peu plus de haine et on repose une petite tourelle pardon j'ai dit voilà alors j'avais une époque des bots qui faisaient des traces de feu quand je me déplaçais qui infligeaient des dégâts aux personnes qui me touchaient donc c'était vraiment encore ça faisait encore plus combo je tournais au milieu de mes tourelles tout en faisant des dégâts de feu et voilà posez-vous les cocos ok alors ici on doit trouver un dervif tourneur merci 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 encore hop une petite pluie de flèches vous voyez ça se passe très très bien après ne pas hésiter quand on tombe sur un pack de mobs allez réattirer les derniers tourelles que vous avez déjà placées ça peut être très efficace d'avancer petit à petit en mettant ces tourelles et on finit donc on tire c'est du clic droit on repose une petite tourelle on va prendre voilà comment ça la pluie n'est pas voilà merci et on a encore de quoi reposer une tourelle vous voyez les tourelles en fait coûtent de la haine et non pas de la discipline la haine qui remonte assez vite regardez elle est déjà en montée full je n'ai même pas été encore obligé d'utiliser mon sort mon sort 1 qui me redonne de la vie c'est vraiment je pourrais passer en difficulté plus plus élevé alors je vais jouer avec le templier parce que j'ai une compétence qui me donne un bonus sur les ennemis ralentis et lui il a une compétence qui ralentit les ennemis qui l'attaquent donc ça ça combat assez bien une deuxième tourelle et on finit tout ce petit monde au tir rapide voilà encore du monde avec un boss pas encore prêt d'accord pas encore prêt donc on va peut-être en revanche lancer une petite pluie une petite tourelle ah il me téléporte c'est pas très gênant c'est pas très gênant c'est pas très gênant parce que moi mon but c'est de placer mes tourelles d'éviter les effets de de ces scrognogneux de hop on se déplace on évite de rester dans les zones de poison dans les zones de tout ça on repose encore une tourelle hop on évite tout ah en plus il y a des bleus qui sont venus se rajouter à la fête parce que ma pluie voilà est revenue quand le combat dure un peu longtemps on peut lancer plusieurs pluies tout ce petit monde mange bien gentiment vous voyez on y va bien gentiment on sort là on se méfie alors on va lancer le sort 1 qui va redonner de la vie aux attaques on repose les tourelles quand elles repartent vous voyez tout ceci se passe relativement tranquillement on gagne un peu de haine on repose des tourelles on refait une pluie et voilà sans grand risque on arrive à à nettoyer à nettoyer la zone et bien on doit être pas loin de l'objectif puisqu'on a une flèche attention attention de l'or qui voilà alors c'est par là tiens j'avais laissé petit check-up du matos quand même donc on voit que j'ai des jambiens légendaires une cuirasse légendaire une ceinture légendaire une amulette un arc n'est pas un arc légendaire mais c'est celui qui faisait le plus des dégâts que j'ai trouvé il est à 2356 le carquois légendaire et voilà c'est le carquois qui me donne vous pouvez avoir deux sentinelles supplémentaires alors j'aimerais bien trouver encore d'autres objets légendaires qui me donnent des sentinelles supplémentaires je ne sais pas si il en existe je ne sais pas si on peut cumuler si je pouvais arriver jusqu'à je ne sais pas moi cette tourelle ce serait assez drôle donc voilà oui j'ai pratiquement que du stuff de niveau 70 sauf quelques objets que je vais garder la cuirasse me permet d'avoir une chance de faire dropper de l'or au monstre puisque vous savez que je suis toujours très greedy dans les jeux on va déjà prendre le sanctuaire voilà hop quand je tape un monstre j'ai une chance de lui faire tomber faire tomber lors de ses poches en fait on va dire une petite pluie qui devrait bien les calmer une tourelle en plus s'il y a besoin voilà vous voyez ça se passe très très bien comme ça je ne sais plus par où doit passer est-ce qu'on passe par là ou par là et ah bah attendez on va les laisser revenir gentiment voilà ils viennent s'empaler tranquilos dans mes tourelles peut-être qu'on a un event ici ça peut être intéressant ah bah voilà le sanctuaire de Rakashinou et bah voilà on va trouver donc il faut détruire les pierres d'invocation d'accord on va faire ça gentiment il suffit de mettre des fois des tourelles à côté ça peut suffire et donc l'avatar de Rakashinou c'est lui bienvenue bienvenue on va s'occuper de toi alors lui il fait des dégâts d'électricité d'accord voilà nos petites tourelles qui continuent à pop vous voyez franchement ah j'ai un niveau de parangon de plus parce que je suis niveau 110 donc les niveaux que je gagne maintenant sont des niveaux de parangon il ne m'a rien droppé de formidable mais en tout cas voilà on a avancé sur la quête alors les niveaux de parangon on va regarder tout de suite j'ai un point en défense en défense j'avais mis jusque là les résistances ah oui les résistances j'aime beaucoup donc on va continuer à mettre des résistances voilà plus 25 c'est pas bref retour pour vendre le stuff et puis peut-être se refaire encore une petite mission bon là n'utilise pas ok et ça c'est un fragment de clé de faille quand on en a 5 on peut ouvrir une faille nephalème on va donc la stocker avec les autres ah bah j'en ai 6 donc je pourrais ouvrir une faille nephalème, je montrerai ça la prochaine fois mode aventure très sympa, alors il peut aussi sans doute se jouer en coop il n'y a pas de soucis donc on va retrouver un autre vous voyez ça veut dire que j'ai validé cette partie là et quand j'aurai fait tout ça et bien j'aurai un trésor gratuit les sables désolés, nettoyer la caverne infâme, et bien écoutez on va faire ça parce qu'on a fait les archives de Zoltoukoun on a fait l'oisie de Dalgur il va me rester après les vents cinglants et la route d'Alcarnus on tue Magda mais oui c'est vrai le célèbre Magda la chef de la cabale bien, et bien écoutez on est parti, on va chercher la caverne infâme un petit bonus d'XP c'est pas désagréable je supporte pas ses guêpes je sais pas pourquoi mais il déteste vraiment vous voyez comme il est ralenti voilà, vous avez vu là l'effet que donne l'effet que donne le paladin sur ses attaques on va continuer à se balader et bien voilà un boss on va peut-être l'attirer vers nous quelques petits coups de tir hop là une nouvelle voilà vous voyez il prend quand même très très cher avec tout ça je vais pouvoir monter la difficulté la prochaine ah et bien oui donc c'était en fait un affixe vous voyez celui qui est blanc avec pas mal de points de vie c'était un affixe du boss qu'on a eu qui s'est pas présenté en même temps ça arrive parfois qu'on les agrope pas en même temps que la tourelle la voilà là on va quand même se prendre le sort parfois les affixes sont plus dangereux que les déjà ils sont trois et avec leur petit pouvoir bon là l'électricité ça va encore mais alors quand c'est le froid ça gèle en plus de de faire des dégâts et là c'est redoutable redoutable trop pénible quand même on pose ses tourelles c'est toujours la même technique on essaie de rester dans la zone bien sûr pour bénéficier du bonus et voilà tranquillement d'accord pas grand chose par ici ça a pris une gate qui on qui a Il y a des gens de zombies par ici, c'est le plus bizarre. Les petits diablotins à la con, j'ai un peu de mal aussi parce qu'ils se barrent tout le temps. Les attaques, ils reculent. Regardez le magnifique pathfinding, je suis là, je veux aller là, il n'a même pas pensé qu'il fallait faire le tour par ici. Les habitants des sables. Ok, bon. On s'ennuie, why not ? J'ai déjà eu des légendaires dans des petits coffres comme ça, donc il ne faut pas forcément les dénigrer parce qu'on ne sait jamais. Ok. L'avantage des tourelles, c'est que ça peut permettre aussi de gérer les fuyards. ou les mobs qui sont difficiles à attraper. C'est-à-dire qu'on pousse les tourelles, on ne se prend pas la tête, on laisse faire le bout. On laisse faire le bout. Les araignées. Subir. J'adore ça, les araignées. Ok. Normalement, on devrait quand même trouver un boss quelque part. Ah, voilà. Un boss de feu. Ok. Ah, il est bien d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de résistance au feu. Je n'ai pas l'impression, donc je prends relativement gros. C'est pour ça qu'on va essayer de ne pas rester dans les zones de feu. juste poser le tourelle, faire le sort de zone quand il est dispo. Voilà. Encore une petite tourelle. Vous voyez quand même que tous ces braves gens prennent quand même des dégâts au fur et à mesure. Tout ça, pour moi, en restant assez safe, donc là, on va quand même essayer de faire un peu de dégâts. Ne pas rester, bien sûr, dans les mobs qui explosent en mourant. Il ne faut pas rester dans la zone. Souffle de la mort, ça aide à crafter, ça. Donc ça, c'est pas mal. Pas de légendaire. Bon, on a eu un petit boss quand même. Est-ce que la suite est par là ? Si je pouvais trouver un sort qui réduit le temps de recharge de mes lancers de tourelles, ce serait pas mal. Un petit coffre. Ouais, il ne faut pas exagérer non plus. Enfin, c'est vrai que le paladin, il ne doit pas avoir des coffres tous les jours. Alors là, en gros, c'est bien pour Aave. D'accord, rien d'autre. Donc la suite, peut-être. Probablement. 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 Par là. Si suite il y a, mais ce serait étonnant quand même qu'il n'y ait pas de deuxième niveau pour une quête comme celle-ci. Ah oui, un verre d'ailleurs. Hop là. Voilà. Un petit peu de nettoyage. Ah, voilà. Le deuxième niveau. Ah bah oui. En plus, tuer tous les ennemis du niveau 2 de la caverne infâme, donc c'est évident qu'il y avait un deuxième niveau. Switch bet. Ah, voilà. Encore un boss. Ah, avec les murs aussi. Ça, les murs, ça peut être gênant. Ça peut être gênant, mais il y a une tourelle tir à travers. Donc de toute façon, ça, on s'en moque. On s'en moque totalement. Donc voilà, on va placer encore une tourelle. Et encore une. Et là, on va commencer à essayer de faire un peu de dégâts. Et voilà. Prop net, sans bavure. Quand il le pouvait. Oui, exactement. Il aurait dû s'enfuir quand il le pouvait. Pour l'instant, pas de loot mirobolant. Ah bah voilà. Un coiffre au responsable de licence, c'est peut-être pas plus mal. Ouais, bof. On regardera ça. Je pense que j'ai du mal à trouver un arc meilleur que le mien, qui ne soit pas légendaire. Alors là, le gobelin, on ne va pas le laisser se barrer. Alors ça, c'est un truc que je déteste. C'est quand le gobelin se barre au lieu d'un pack de mobs qui m'empêche de passer. Je ne peux pas le finir. Il me met de la haine. Ah, il me met de la haine. On va même l'avoir. Parce que c'est... Hein, quand même. C'est quand même très sympa de récupérer tout ça. Hop là. Un petit objet. Le paladin, à part pour ralentir, il ne fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Pourtant, j'essaie de lui donner un peu de stuff. Mais alors, les familiers ne font pas... C'est pas eux qui font la game, franchement. Si on devait compter sur eux pour... Dans les taffes. Hop. Un petit truc. Un petit coffre. Pop-top. Ah, ils me... Oh, génial. Je vois des petites têtes de mort sur la mini-map, sur les moces que je devais tuer. Voilà. Bah écoutez, j'ai fini. Ma quête. Un fragment de clé de faille. Génial. On va voir si... Il nous reste un petit quelque chose à... A récupérer. Et non. L'obélisque nous ramène... Ah, l'entrée. Et qu'on va utiliser. On va même entrer en ville. Donc si je regarde ce qu'il me reste à faire dans cette zone. La zone de... De l'Oasis et tout ça. D'Alcarnus. Et bien il me reste... Deux parties à faire avant... D'avoir la récompense ultime. Et bien voilà. C'était... Un peu de gameplay tourelle avec mon... Skyrim. Ou du Hearthstone. Ou encore d'autres trucs. Bye bye !